Chers frères et sœurs, ce jour, nous l'avons tous attendu. Nous l'avons tous attendu. Les sapins sont presque dans toutes les maisons-mêmes. Ici, nous avons un sapin de sœur. Et les cadeaux aussi sont pour en évoluer. Enfin, j'espère. Je pense qu'il y a un cadeau déjà. Je pense. Dans certaines familles, surtout ici en Occident, le Père Noël a volé, avait été à Jésus. Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas un cadeau que nous avons reçu. Je crois. La vraie bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est ce qui est dit dans notre évangile du jour. Il vous est né. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Il vous a dit que nous avons reçu un cadeau de David. Il nous a dit que nous avons reçu un cadeau de l'Esprit. Nous avons reçu un cadeau de l'Esprit. D'après le prophète Miché, le Messie doit naître à Bethléem. Or, si vous avez bien suivi et bien vu les évangiles, vous voyez que Joseph et Marie habitent à Nazareth, une région plus au nord de Bethléem. Dieu va donc utiliser l'homme le plus puissant de l'époque. L'homme le plus puissant de l'époque, c'est l'empereur Auguste César. Dieu va utiliser Auguste César pour amener Joseph et Marie jusqu'à Bethléem pour le jour J. Auguste César a publié un décret pour faire recenser le monde entier. C'est ce que le texte dit. Et ce qu'on appelle un recensement, le recensement avait pour objet l'enregistrement de la population de chaque région afin de faciliter la collecte des endroits. C'est fait l'objectif d'Auguste César. Il s'est dit qu'il est devenu l'instrument de Dieu pour amener Joseph et Marie à Bethléem. Tous, pour tous, aller se faire recenser, chacun dans sa vie d'origine. C'est ce que le verset 3 dit. Ce que nous devons savoir ici, c'est que Dieu exerce un contrôle souverain sur l'histoire. Rien ne m'échappe. C'est pas la transséritique, ça. Oui, on vit la table, on vit la table, on vit la table, mais ça ne va pas du tout. Il dirige les circonstances et oriente même les décisions politiques. Pour nous, qui sommes réfugiés à tout, des fois, il y a un grand plan de Dieu pour écrire ces décisions politiques. Qui nous en mettent tant. Et plus nous résistons, plus nous souffrons. Dans notre texte du jour, Joseph et Marie ont tombé et se sont mis en route pour Bethléem. Un voyage difficile de plusieurs jours. Le chemin entre Nazareth et Bethléem dure plusieurs jours, à pied ou à tour d'ami. Surtout pour une femme enceinte. Ils n'étaient pas obligés de faire. Ils auraient pu se ranger du côté des élotes. Ce que je viens de dire peut sembler être trop politique pour certains. Mais notre texte montre bien que Jésus est entré dans ce monde suite à une décision politique. Dieu a utilisé le paysage politique de ce monde pour accomplir son plan. Il a placé la naissance de Jésus-Christ dans le cadre politique de l'Empire de Rome. Non, Jésus est venu pour toute l'humanité. Sois l'Empire de Jésus-Christ. Pourquoi nous autres, tu nous sommes venus à l'Empire de Jésus-Christ ? Non pour les Juifs, pour les Chrétiens seulement. Parce que le salut est pour tous. Le Messie devait naître à Bethléem. Je dis, tout à l'heure. Et Bethléem, c'est la ville de l'essence du roi David. Et selon la prophétie, Jésus doit être un descendant du roi David. Et Joseph est un descendant de David par son fils Salomon. Et Marie est une descendante de David par son troisième fils Nathan. À la quarantième génération. Jésus est donc vraiment le Messie annoncé. Et comme David, il a fait son entrée à Bethléem et finir sa vie à Jérusalem. Pendant que les dirigeants de ce monde essaient de renforcer leur autorité, Dieu s'immisce doucement pour faire l'histoire. Et l'ironie du sort dans tout cela, c'est qu'Auguste César aimait ce décret pour marquer sa domination. Mais en obéissant à ce décret, Joseph et Marie accompliront la prophétie. Jésus va l'intérêt à Bethléem. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne s'impose pas. Dieu ne s'impose à personne. Si je suis pas tiré, il m'en a des manches. C'est à chacun de nous de discerner le plan et le signe de Dieu derrière ces choses-là. C'est à chacun de nous. Et ceci nous emmène dans un deuxième point très important dans ce texte, c'est reconnaître le signe de Dieu. Pas pour vous dire, enfin, qu'il y a un moment, qu'il y a un moment. Est-ce que vous pouvez reconnaître le signe de Dieu? Pour reconnaître le signe de Dieu au milieu de tout cela, de tout le tracas, de tout le problème, qu'elle est l'œuvre de Dieu derrière ces événements pour reconnaître le signe. Le verset 7, le verset 7 dit, « Elle accoucha de son fils premier-né, l'enmaillota et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des autres. » Nous disons que Jésus s'est apprécié volontairement en naissant dans une étable de Dieu. C'est beau, hein? Personnellement, je n'ai pas trouvé cela dans les évangiles. Dans Marc et Jean, il n'y a aucun récit de naissance. Dans Matthieu et Luc, il y a un récit de naissance, mais il ne parle pas de cela. Dans l'autre récit du jour, Luc parle plutôt de signe, « Famantara ». Au verset 12, que nous avons lu tout à l'heure, l'ange dit au berger, « Arizona, Famantara » ou « Anario » ? « Anario » ? « Ça, ça, c'est qu'il vous dit dans la rambangement. » « Ça demande que l'enmaillot en plein amour. » « Et voici le signe que je vous ai donné. » « Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté, et couché dans une mangeoire. » C'est ce qu'on a dit à travers les fardes, il y a un petit texte qui est un élevé, ni terrué, finalement, bilm, quand le mangeur revient à trois reprises. Le mot mangeur revient à trois reprises dans ce texte et ceci n'est pas le fait du hasard. Certes, Jésus est né dans une condition très modeste, ici, mais l'important est d'ailleurs. C'est le signe, et c'est grâce à ce signe que les vergers ont reconnu l'enfant Jésus. Le mangeur, c'est le signe. Il est probable que d'autres enfants aient pu naître ce même jour dans cette région de Bethlehem, mais Jésus est le seul nouveau-né en malhauté et couché dans une mangeur comme l'ange du Seigneur et la renoncer. Le couple Joseph et Marie est un couple comme les autres, un couple qui connaît des hauts et des bas, comme on en trouve beaucoup dans chaque foyer. Et c'est ce couple que Dieu a choisi. C'est ce couple que Dieu a choisi. Le message pour nous, ici, aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas chercher Jésus dans des choses ou dans des manifestations spectaculaires. Mais dans les choses simples de la vie, il faut chercher Jésus dans les choses simples de la vie, dans notre quotidien et dans ce que dit la parole de Dieu. Et quand vous voyez sa voix, son œuvre, sa joie et sa paix dans votre vie et votre quotidien, faites comme le berger. Louez-le et témoignez de ce qu'il a fait pour vous, de ce que vous avez vu et vécu. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, Noël, Noël, c'est reconnaître le signe de Dieu dans notre quotidien. Noël, c'est accepter et obéir à son plan aussi. Il veut louer pour toutes choses que nous avons eues et vues en accord avec ce qu'il a annoncé dans les cinq scriptures. Les gens de ce monde disent que ce n'est pas tous les jours Noël, mais pour celui qui a foi en Dieu, c'est tous les jours Noël. Jésus et l'Emmanuel tuent avec nous tous les jours, chaque jour de notre vie. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.